Musique Girmassage Bouddiard Tion, ta moulin gamme Piro Valda. Valda Frik ak Piro Valda, niou l'indimai zen émission Retro Sport. Assalamu alikum, sou nou mboku auditari, niou l'indin nui ou chi su defem standadio 98.5 niou ak yen ti Retro Sport. Retro Sport, nous avons reçu une réunion au comité exécutif du CAF avec des décisions qui sont neufs. Si on a travaillé sur le sport, nous avons dit dans la Ligue 1, dans la Ligue 2 et dans la Nationale, dans la basket et la compétition. Éventuellement, nous devons retrouver le public avec toutes les disciplines puisque le ministre des Sports a fait une déclaration sur le sport. A partir de maintenant, à partir du 19, nous avons fait une compétition avec du public. Nous avons fait cette condition que nous avons fait. Je suis invité aujourd'hui à un dialogue sur l'APS. Nous avons fait une réunion avec les membres. Nous avons fait une réunion avec les membres. Nous avons fait une réunion avec les membres. Nous avons fait une relation assez particulière avec nous. Nous avons fait une réunion avec les membres. Nous avons fait une réunion avec les membres. Nous avons fait une réunion avec les membres. Nous avons fait une porte-parole du candidat à mettre Augustin 5. Il est au cœur de l'événement. Oui, au cœur de l'événement. Alors, il y a deux fortes d'actualités. Je préfère commencer par la réunion avec le public. Parce que pour faire proximité. Même si Augustin 5 est là. Alors, ça arrive que le ministre a fait une conférence de presse. Il a dit qu'il a arrêté. Pour le public, nous avons fait une compétition sportive. D'abord, nous avons fait une réunion avec les membres. Nous sommes auditeurs sur les familles. Oui, bon, en fait, ça veut dire que le public sportif, les dirigeants sportifs, déjà, nous faisons cette responsabilité. Parce que, bon, par exemple, football, basket, et je pense, courses, ça va commencer à huis clos. Mais, bon, c'est-à-dire qu'il y a le démolier de nous. Mais il n'y a pas de plus par rapport à ces disciplines-là. Bon, j'aime le football. Je n'ai pas oublié le basket. Franchement, je n'ai pas de course. Mais j'aime le football. C'est-à-dire qu'il faut respecter les mesures barrières. Et les premières journées, c'est-à-dire qu'il y a des médecins. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, c'est-à-dire qu'il y a des médecins, c'est-à-dire qu'il y a des médecins. Franchement, les gens ont été responsables. Parce qu'ils ont vraiment fait cette place. Il y a des médecins. Donc, c'est normal. Aujourd'hui, il y a des vaccins. Même si il y a des vaccins, il y a des problèmes. Mais bon, effectivement, il y a des problèmes. C'est-à-dire que le public est venu au fur et à mesure. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités. Pour leur permettre d'être dans le stade, que le public est vraiment s'arrêter, qu'ils peuvent respecter. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des accueils. Il y a des accueils actuellement. On sait qu'il y a des footballes avec le public. Mais bon, je pense qu'il y a des responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités. Le monde du sport, on a qu'à remplir notre mission. Notre mission de responsabilité pour que l'on soit en train de l'agent. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Tu sais que le père, il a dit qu'il y a des disciplines. Je n'en ai pas de même pas. Mais c'est tout l'églais sportif. Bien vrai que Lamoudy a une particularité. Lamoudy a un peu plus populaire. Et puis Lamoudy n'est pas plus populaire. Et il y a des gens qui sont bien. Et les gens qui sont bien et qui sont bien. Donc, il y a des décisions pour que je sache. Mais est-ce que le ministre a réalisé que moi-même l'interprete tout le monde pour que le sportif soit. Ils sont à la hauteur par rapport à l'ouverture C'est ce que le ministre attendait. Pour le dire de la solution, c'est parce qu'il s'est rendu compte que respecter les mesures barrières, jusqu'à présent, à plus forte raison que vous faites que le but de faire y avoir, on est obligé. Sinon, l'État est capable d'arrêter. Parce que ce que nous faisons de la joie, ce que nous faisons de la joie, nous allons prendre vos responsabilités. Nous allons voir avec vous si vous pouvez respecter les mesures barrières. Si vous les respectez, tant mieux. Si vous ne les respectez pas, on est capable de prendre d'autres mesures. Donc la responsabilité est dans notre camp. Je crois que ce qui nous donne joy de le faire, si nous le faisons, si nous le faisons, je crois qu'il est l'occasion de le rater. Non seulement il a remarqué que dans les compétitions, il n'y a pas de public, les mesures étaient respectées. Quand nous faisons que le public devienne revenir, il devienne doubler ça. Il y a un peu de respect, nous avons mis en mesure pour le respecter, pour nous le respecter, on peut aller en public pour assister les sportifs, pour participer aussi à ce que nous savons, pour arrêter ou émettre l'épidémie. Parce que nous devons être pour nous le faire. Ce qui laisse entendre que nous avons des bilans, nous avons des états. Mais je pense qu'on a assez compris, puisque pendant un an, nous avons des publics, nous avons des compétitions et nous avons des compétences. avec les compétences, avec les compétences, je crois que les compétences, je crois que c'est une occasion pour nous de leur faire comprendre qu'on est capable de gérer la situation. d'abord un impact économique et un impact sportif. Équipe beaucoup accompagnée, public beaucoup accompagnée, équipe beaucoup accompagnée. Prenons l'exemple de Liverpool. Le Liverpool, nous avons un filtre à l'idée. Donc, forcément, il y a un impact économique. Il y a un impact économique. Il y a un impact économique. Comme le cas de sport, Jigensho, Maths Foufou, même FIA, Pekin, Pekin, exact, bon, Pekin aussi, je ne peux pas parler de Pekin, Linger de Saint-Louis. Toutes dans les régions. Oui, dans les régions. Bon, tu peux me dire, non, sport d'al, public là, mais maintenant, il y avait un cas particulier, il fallait qu'on s'adapte. Mais franchement, sport d'al, bala, il y a un air, public là-bas. Public là-bas. De fait, tu vois le résultat, le résultat, c'est que l'on a gagné 1 à 0, avec Sida Tsar, on a gagné 2 à 1, qu'on a gagné 2 à 1, 0 but partout entre Djambar et Génération Foude. N'y a l'Italie gagné SNEF, un but à 0, 1 à 0, Djamarou a gagné Dakar Sacré-Cœur, un but à 0. Ça arrive, quelle lecture est-ce que tu as fait la 10e journée, avec le résultat, vous savez, quelle intervention est-ce que tu as fait ? D'abord, c'est l'instabilité, parce que c'est l'équipe sénégale, c'est rare de dire, qu'on a gagné 3 ou 4 matchs dessus, c'est extrêmement rare, il y a ça, je pense que c'est... Mais non, c'est du nivellement par le haut, exactement, nivellement par le haut, moi je vais considérer ça comme nivellement par le haut, parce que les enfants, nous avons fait des gens, nous avons fait des stades, bon, c'est un grand, moi je n'ai pas de temps, 70 ans, etc., de dimanche joueur, de grands joueurs, nous avons fait un an, mais les enfants, nous avons fait un an, la preuve, la preuve, au Sénégal, d'habitude, il y a beaucoup de gens, nous ne pouvons pas dire ce football sénégal actuellement, nous avons fait un an, bon, bon, regarde, actuellement, la Ligue 2 française, Ligue 2 française, j'ai gagné un championnat sénégal, nous avons Moustapha Nam, nous avons, Sare, Sare, Sare Léglé 1, même si je n'ai pas de Grenoble, si je n'ai pas de Grenoble, si je n'ai pas de Ngari Talé, j'ai oublié son nom, je n'ai pas dit que je n'ai pas de Grenoble, aujourd'hui, il fait partie des meilleurs buteurs, Ba, Pape Ibnouba, actuellement, il fait partie des meilleurs buteurs, je peux citer encore 6 ou 7 jours, même 10 jours, nous avons fait des gens, nous avons fait des équipes, 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 martinaires, exactement, donc, effectivement, il y a, c'est un secteur, les conditions qu'on nous a réunis, mais nous avons réunit, la qualité dans notre championnat, donc, aujourd'hui, les équipes recrutent, l'entraînerie sur les seriens, dans la chéchoun, le championnat intermédiaire, les méルクничants, Donc, le problème d'instabilité effectif, par exemple, au moins trois ou quatre joueurs de Gorée Dao, nous sommes d'y arafes, nous sommes chez la Coupe de la CAF, Rémi Bocandé, défenseur central Bikone, Gagiel Kietam Beng, Ousman Beng, donc au moins trois ou quatre, j'avais un quatrième en tête, je l'ai oublié, donc, il y a des pères de chaque fois, c'est vrai que, bon, Gorée, Dao aussi, ça ne marchait pas. On ne comprend pas pourquoi ils sont partis au girafe. C'est ça. Parce qu'il y a des offres, je ne sais pas, parce qu'il y a rien de possibilité de couper la CAF. Il y a un plateau qui est là. Sur le plan financier. C'est vrai. Il a plus de 30 ans. Ça, c'est vrai aussi, mais bon, parfois, il faut de l'expérience pour faire une équipe. Donc, l'un dans l'autre, bon, si je veux dire tout jusque, il y a de la qualité dans notre championnat, il faut un encartement. Mais maintenant, les équipes se tiennent de très près. Et 1-0, il y a de 90e, il y a des pâtards, il y a des matchs, 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 il y a des matchs. Donc, bon, en fait, les équipes se valent. L'équipe qui doit être un Haway. Mais est-ce que nous avons besoin de notre participation dans la Coupe d'Afrique? Interclavie. Il faut prendre un mot un peu plus compréhensible. Ça a des n'impact positif sur Interclavie. Bien sûr, bien sûr. Mais nous sommes une équipe qui nous qualifiés. Ça veut dire que nous sommes effectifs sans job. Nous avons l'équipe. Parce qu'à cause de la COVID-19, l'équipe nous a fait un peu de temps en sphère. Nous avons fait un équipe de Tengue de JFC, nous avons fait un équipe de Djaraf. Djaraf c'est l'équipe la plus expérimentée du championnat. Nous avons fait un équipe de Djaraf. Bon, nous avons perdu le compte Étoile sportive du Sahel. Vraiment, d'ailleurs, j'ai regretté. Tengue de JFC aussi. Nous nous perdons devant le club Moulidja. Tu peux avoir des regrets. Tu te dis que c'est deux ou trois actions que nous perdons. Bon, expérience-là au niveau-là. Mais la qualité est là. Maintenant, il doit poser un peu plus. Mais, Mme, Tengue, est-ce que Djaraf ne s'est pas lié au sentiment d'un traîneur? Mme, Tengue, est-ce que Djaraf ne s'est pas lié au sentiment d'un traîneur? Non, ça peut participer à ça, mais c'est pas tout parce que les Arjuns étaient là-bas. Mais comme tu dis, il n'y a pas d'entraînement pendant cinq ans. J'ai dit qu'il n'y a pas d'un traîneur, il n'y a pas d'un traîneur, il n'y a pas d'un traîneur, il n'y a pas d'un traîneur. Il a des champions. Il a qualifié l'équipe du Dème Coupe d'Afrique. Donc, c'était un élément extrêmement important. Les gens ne comprennent même pas que le Djaraf a fait un choix. Mais ce qui me paraît un peu compliqué, puisque nous nous avons mis le Djaraf en tout cas, nous avons mis le Djaraf mais le Djaraf a toujours des chances. Puisque comme a dit Salif, j'ai perdu le match. Mais bon, je ne me suis pas perdu. Il n'y a pas de 1-0-0-9, 2-1 il n'y a pas d'un balle arrêtée. Donc il y avait un jeu. Il y avait un match peut-être. Il y a un match, il n'y a pas de 2-0-9, mais je ne pense que le match n'est pas possible. Quand il y a un match, il n'y a pas de jouer. Mais tu le joues? Pour gagner des matchs, il faut le remplacer. Nous avons toujours eu de la 2-0-9-8, puisque nous ne sommes pas de jouer. Alors que nous sommes jouables. Certes, il y a 2 équipes ténusiennes, En tout cas, tout est jouable, le Giraffe n'a pas encore perdu. Certes, Tenguech Football Club a changé, c'est de fait que nous avons fait contre Mouloudia. Dans ce match, nous avons fait une victoire, parce qu'il y a eu l'occasion de biaire. Ce n'est pas l'apprentissage. Sur la compétition, si vous gagnez, tu réapprends. Il fait permanent. Je crois qu'on a de fortes chances de ne pas sortir ridicule. Des deux groupes. Tenguech, il y a un match pour jouer. Un match pour l'après-midi. Demain, Tenguech, Yakaar, Mouloudia. Mouloudia, Mouloudia, Mouloudia. Donc tout est possible, puisque nous sommes en phase de retour. Nous sommes en phase de retour. Tout est possible. Je crois que Tenguech peut nous remplacer. Il y a un premier match pour jouer à domicile. Surtout pour gagner. Salih, est-ce que vous m'avez dit que c'est une bonne santé du football local ? C'est clair. C'est clair qu'il y a un impact positif sur le football. Mais surtout, nous devons lâcher. Parce que le premier objectif, c'est qu'il y a une phase de pouls. Depuis 2004, avec l'agenda de Dakar, personne n'a pas une phase de pouls. Maintenant, il n'y a pas une phase de pouls. Ils doivent se lâcher. Ils doivent se faire plaisir. Parce qu'ils sont top 16 africains. Donc nous devons lâcher le football. Ce fut un impact moins de pouls. Nous devons lâcher le football. Nous devons changer cela. Il y a une phase du football local. Ou encore, nous allons commencer ? Je sais ce qu'il y a une знée de l'afrique africain. Oui, nous voyons de Ligue 1. Nous ne pouvons pas plus tard. Nous allons faire la Ligue 2. C'est une deuxième journée. Dixième journée. Dixième journée, dimanche Cœur Maggiore et Afrika Promodernes ont été marchés de 0 à 0 Port Wakam gagné 1 but à 0 Tenguei Football Club gagné Amitié Football Club 1 but à 0 Diamono Boufatique et Linger ont été marchés de 0 but partout Duc gagné Jifatique 2 buts à 1 Tenguei Altenegi Sama Kosti joué à Gediway Football Club Renaissance de... Moi je vais dire ça, qui m'ont gagné Gediway Gediway m'a gagné Sama Kosti Rénaissance Jusqu'à présent Linger Maudil est la première place Puisque 24 points Jusqu'à présent Jusqu'à 16 points C'est la Kosti Founiak C'est la Kosti Founiak Contre Maudil est la deuxième place Quand nous avons dit Aliyu Goloko Aliyu Soudafan m'a gagné Je m'appelle Malik Jusqu'à présent Il y a une fois qu'il y a une compétition africaine Il y a une compétition interclubs 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 qui fait plus de football. Mais pourquoi vous avez-vous dit que vous avez dit que vous connaissez les grands échecs qui ont commencé à titiller les grandes échecs de Casablanca? L'expérience, l'expérience avec le métier. Nous avons une phase d'apprentissage avec les nègres parce que le club sénégalais est très jeune, mais ça ne veut pas dire que nous avons une ambition. Nous avons une ambition. Nous avons une ambition. C'est plus qu'on a participé de l'affaire, plus nous avons une expérience, plus nous avons des métiers, plus nous avons maîtrisé les techniques de voyage en Afrique parce que voyager en Afrique est le métier. Nous avons beaucoup de jeudi et beaucoup de gens qui ont été habitués et beaucoup de défense et de chance. mais le moment de voir parcours de l'équipe nationale d'IDESF avec les dirigeants djaraf avec Tengue Djev c'est-à-dire qu'on a eu l'expérience de préparation de voyage parce qu'il y a des dirigeants djaraf avant Zimbabwe, Tenguec avant Tunisie. Nous sommes les dirigeants qui nous ont préparé le voyage et qui nous n'ont anticipé les problèmes n'y auprès de telle sorte qu'on a eu l'occasion de voyage et je pense que c'est un dirigeant parce qu'il y a un environnement proche de l'équipe nationale et nous nous assimilons des exigences au niveau de l'équipe pour préparer une équipe au niveau de l'équipe L'équipe est un terrain, il y a un métier d'expérience, plus nous jouons au marché de l'équipe, plus nous avons l'expérience plus nous avons une chance pour notre série de compétitions Mais ça ne veut pas dire que nous avons l'équipe, nous avons créé une crise nous avons l'équipe de l'équipe finale et nous avons l'équipe de l'équipe finale qui nous a proposé une crise mais nous avons l'équipe de l'équipe finale pour qu'on puisse acquérir une expérience avec nous Voilà, nous avons l'équipe d'Ali aussi la chaîne nationaliste l'exécutif ce sont des réunions beaucoup de changements nous avons parlé nous avons parlé de l'aube d'octobre nous avons parlé nous avons parlé de l'économie Je suis un regret. Pas parce que l'élection n'est pas. Mais pourquoi les dirigeants qui sont présents ne peuvent pas être en train de se battre. Ils peuvent être en train de faire un compromis. Parce que les dirigeants sont en train de se battre. Que ce soit Senghor, Amédia Ba, ou Jacques Anouma, ils ne peuvent pas être en train de se battre. Parce qu'effectivement... Mais qu'ils ne peuvent pas être en train de se battre. Le Canva là n'est pas mauvais en soi. Merci. C'est ce que je suis gêné. Parce qu'ils ne peuvent pas être en train de se battre. Ils ne peuvent pas être en train de se battre. Parce qu'effectivement, le CAF est très doux. Et puis, il y a une élection. Il y a un compromis. En 2007, le président de CAF, la confédération africaine d'athlétisme. Lamin Djak, l'un des plus grands dirigeants sportifs du monde. Tofil Muncho, Beninoabi, le président contre Ahmed Kalkaba Malboum. En 2007, avril, l'Assemblée nationale, le président Muncho, le premier vice-président, le deuxième mai, deux présidents d'accord. Ils se sont entendus. Il y a une ANPES. Dans l'élection, à la présidence de l'ANPES, entre notre ami Ablaïcham et notre ami Arunadem. On a cherché un compromis. C'est des choses qui existent. à l'interne. Oui, mais moi, comme je t'ai dit, il pourrait s'entendre. Sans l'intervention de la FIFA. Exactement. entre nous, nous parlons. Il peut apporter beaucoup, surtout dans la situation actuelle de la CAF. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, ils ont essayé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais ils n'ont pas réussi à trouver une candidature unique. Mais ce n'est pas encore plus qu'à l'Afrique de l'Ouest, mais c'est que le nom de la CAF est la FIFA. En Afrique, il est plus que tout le monde, mais le nom de la CAF est la FIFA. Les gens ne sont pas des candidats, au moins les trois de l'Afrique de l'Ouest. Ils ne sont pas de la clé. Moi, ma porte est là. Ils ne sont pas de la clé. Les gens ne sont pas des projets. Il y a une convergence. Il s'agit de la convergence. Il s'agit d'être réellement à la CAF avec le CEP. parce que mon CP, bon, aujourd'hui la CAF a besoin de beaucoup d'argent. Vous, mon CP, mon général, c'est bon. Mais il a un peu... Mais comme je t'ai dit, encore une fois, le fait qu'on a semblé lui dicter cette affaire-là. Or, pour moi, c'est des gars assez responsables. Nous avons trouvé une solution. Oui, mais le cas d'Augustin, qui a été nommé premier vice-président, dans le bureau, il n'est chargé de rien du tout, il est tout simplement premier vice-président. Est-ce que le président de l'Augustin, est-ce que le président de l'Augustin, on lui a tendu la... on lui a forcé la main pour m'accepter le poste. Parce qu'il est vice-président. Il n'y a pas de charge. Un secrétaire général nommé quoi. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça peut... ça peut être un poste comme ça ? Mais de toute façon, c'est le numéro 2 de la CAF, maintenant. Mais de toute façon, dans les grandes organisations sportives. Il n'y a pas d'importance. Il est président de l'Augustin. Maintenant, c'est à Augustin de mettre un contenu dans ce poste de premier vice-président. Comment ? Celui qui le met ou c'est la CAF qui le met ? Non ! Moi, il y a un programme quand même. Il y a un programme qui... Il n'y a pas perdu dans cette affaire-là ? On aurait souhaité passer là en profil. Mais il n'y a pas d'importance aussi. Il n'y a pas d'importance. Moi, je le préfère. Au bout de la... Mais, Augustin a quand même compris aussi. Parce que c'est une question de... Il y a des nations qui n'étaient pas peut-être avec lui. Non, ce n'est même pas sûr. Parce que Mwambi a gagné quand même depuis 2009. Donc, quand on dit que l'Egypte, le Maroc, la Tunisie, ces pays-là n'étaient pas avec lui, c'est un peu compliqué. Non, non, non. Peut-être qu'on l'a compris qu'en allant aux élections, ça pouvait aboutir peut-être à des difficultés. Mais c'est clair. Et puis, tu n'es jamais sûr. Même Niocham, il a eu le problème en 2013 au Seychelles quand il était avec Jacques Hanouma. Il se donnait des questions de principe. Les gars, ils nous poussent, ils nous poussent. Ils nous poussent, ils nous poussent, ils nous poussent aussi. Après, nous, on a même eu des problèmes avec les arbitres ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Les arbitres qui sifflaient, les contrôles de Sénégal. Donc, aujourd'hui, c'est le profil, c'est l'expérience qu'il a. Bon, l'expérience de ce qu'on a dit, ce n'est pas actuellement l'affaire. Il nous a dit qu'on a dit qu'il nous a dit. Mais bon, il nous a dit qu'il nous a dit qu'il nous a dit qu'il nous a dit qu'il nous a dit. Le comité exécutif, il nous a dit qu'il 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 nous a dit. Il nous a dit qu'il 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 nous a dit qu nous avons une fonction officielle ah ah d'accord mais alou ya le port parol mais alou d'accord mais effectivement on est exactement qu'on a fait notre processus d'accord parce que quand il n'y a pas de crédibilité de reconnaissance et de légitimité d'accord alors l'état fifa au mois d'un mille africains n'y trouvait qu'on s'est suivi ou mon qui se moque choqué au mot parce que fifa afrique tout à fait donc n'est pas tout à fait mais c'est parce que les africains n'ont pas le moteur n'y a mis en train de voir les africains il n'y a qu'à ce moment où les africains n'y a qu'à ce qu'ils trouvaient un consensus il n'y a qu'à ce moment où il n'y a pas d'accord avec l'armée d'achat mais il n'y a qu'à ce moment où il n'y a qu'à ce moment où il n'y a qu'à ce moment mais le fifa n'y a qu'à ce moment le président infantile devait tourner devait serter le chef de taille il s'est présent de la fédération et après les marocains ils n'ont pas le droit d'avoir des solutions consensuelles donc il n'y a qu'à ce moment c'est à dire que j'ai pratiquement qu'aujourd'hui il était dans l'incapacité de trouver une solution pour une candidature unique c'est à dire non non tu trouves uniquement parce que le multiple néni a rencontré tout ils n'ont pas désisté au profit de qu'ils ont désisté parce qu'il y a la fifa qui intervient oui c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de chance et puis moi je l'ai dit que j'ai appelé Jacques Hanouma ça et que Jacques Hanouma a sollicité pour une fois j'ai eu une sollicitation Jacques Nangoul à l'Ignéou donc à partir de cela c'était à Chambi des fois compliqué il n'est pas assez compliqué une fois qu'il n'est pas assez compliqué c'était mieux placé à la deuxième tour donc à partir de ce moment il y a eu l'élection nous avons trois candidats c'est à dire il faut vivre avec moi nous avons et peuvent vers les candidats nous avons connu la FIFA Maroc à l'Egypte parce que nous avons déjà que nos candidats nous avons eu une position que le FIFA à partir de ce moment il a fallu être réaliste et comprendre que les solutions proposées c'était la meilleure solution pour le football sénégalais parce que au delà de la personne d'augustin c'était beaucoup plus les intérêts du football sénégalais qui était en jeu et symboliser par le président aujourd'hui la réalité c'est que c'est la première fois qu'un sénégalais devient vice-président de la confédération et ça c'est historique aujourd'hui on est un pays qui compte dans la gouvernance du football parce que amène secrétaire général fifa bohameh sénégalais le oui djigène du harang fatmo samoura un vice-président premier bi augustin senghor loutard nous proposer comme un premier vice-président alors qu'il est un candidat ya une faune lors d'une fernet c'est parce que où l'on est une compétence à moulin talent et ramène mounoko et aujourd'hui c'est pas mauvais il est dans le ciel et dans le système qui n'est décidé le boc des bocs au comité d'urgence boc au comité exécutif et puis augustin et d'une gana à mouna ouane le moumoul et puis plus ni avancer on verra bien dans l'état pour l'afrique et sénégal ne connaît qu'elle n'est qu'un poste binko york poste consolation là où elle poste non 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 il s'agit pas non 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 et d'un coup qui est une situation consolation augustin ou bien c'est le type de bu campagne toute la campagne de qu'on a articulé autour de l'unité d'affaires unité au football unité au football africain parce que le monde donne exigence du moment il fallait une ame sur l'unité ou n'y bougon sori tchim birmi donc mon unité bon moudon prenait l'or le die frec l'or le dieuf et l'or le mont qu'on aura le mot oui et de force même il n'a il n'a pas eu peur ni honte de terre ses ambitions personnelles au profit de l'unité du football africain parce que il ya beaucoup de circonstances qui ont joué à la faveur peut-être de mot cp le fait qu'anglophonie aussi j'étais en bloc une anglophonie que j'en ai dirigé cave le fait que fifa un mot cp l'indon d'appeler à guillemets à guillemets ou en retard mais la situation de la forme compliquée tellement les élections de nous direz tous les candidats et fifa souteniront à tous les candidats anglophones ont gagné à tous les postes et caf non l'élection d'un groupe gagné règle de rafle possible donc ce n'est pas ce n'est pas du tout de la consolation c'est parce qu'ils ont regardé à mener et de favori bocotini décider pour football sénégal n'y voit le kossi d'or cofo dont les boumou yalot a que position boumou yalot mais encore analysé et en le faisant c'est une reconnaissance de de qualité des dirigeants du football sénégalais et au delà de la personne d'augusta mais elle est poste de secrétaire général qui a été confiée et créé au niveau de la confédération kokotemi est ce que c'est pas une forme de données justement à ce à cet ami de d'infantino un poste extrêmement important puisque c'était général temy c'est important mais le poste qui l'occupait était beaucoup plus important que celui de secrétaire général de la caf il était le numéro 3 de la fifa c'est à dire le directeur des associations membres nous ont dirigé 211 fédérations inécontinent du biais mais il n'était pas ce que je n'en ai pas ce que je n'en ai pas ce que je n'en ai pas mon copain exposition mon copain moyen mon copain l'oeuf vous décidez renoncer l'olier pour nous liguer l'afrique parce qu'il n'est le continent mère qui l'appelle l'ol je pense que c'est tout à son mérite et je pense que c'est quelqu'un qui projetait et qui pilotait le projet forward donc ramener au développement et que d'une amoureuse contribuer aux barres à partit développement au football africain parce que quatre dernières années l'or est le rondeur c'est quelque chose de très bien donc et ça ma guerre ou l'afrique mais d'homme a fait que le congolo judo font le défi étude homme d'orgue dame suisse et d'un tabi nationalité suisse à l'expérience un métier ligue il fallait gagner de fifa donc on peut faire leur place aux pleines expériences bi amna métiers bi te amna connaissance bi te amna support du fifa le niais hamdinec d'une mounenie dimeliebou ba pour yéfi monne avancer là où l'omps sont le temps mouni nico ou nico reiro d'un anata calé aussi quand même tour ni ça a un an datamouni de soins de platte avec salif salé du niais hamdine alou développer n'est quoi y est pour eh ducou tu y décourent métier parce qu'on t'a bien entendu dans le milieu. Voilà. Mais ça, il y a ce trait d'infantino. Il y a un Sénégal, il y a un Sénégal, après il y a un Abidjan. Il y a un Abidjan. Non, il y a un Abidjan, 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 un Abidjan. Il y a un Abidjan, 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 Sinon, c'est ça. Donc, c'est des portes ouvertes. Par exemple, depuis l'Afrique du Sud, à Maroc, c'est comme ça qu'on dit, pour la Coupe du Monde 2010, c'est un président de soutenir Maroc, la position Maroc sud-africain. Mais bon, le football, c'est un jeu avec lequel on ne joue plus. Et puis, ensuite, encore, à l'Assemblée Générale, Véron Biv, Véron Moussengou, Omba, j'ai été interviewé après ça, ici à Dakar. Mais ce qui est, on n'a pas de candidat, mais ça nous intéresse. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Afrique, 54 fédérations, et puis 2023, la femme élection. 54 fédérations. Nous avons rencontré Marrakech. Nous avons une réunion, nous avons une réunion de Marrakech. Président, Amad Amad, mon président. Jani Infant, nous avons avec son projet d'incane, toutes les... 83. Et une super ligue africaine des champions. Donc, il a beaucoup de programmes pour l'Afrique, ainsi de suite. Donc, c'est aussi lui qui a lancé la super ligue européenne des champions. Il était secrétaire générale de l'UEFA. Et il travaillait avec Véron Moussengou, Omba, le Congolais d'origine, le Suisse d'origine congolais, Mounek actuellement, secrétaire générale de l'Afrique. Donc, il a un programme pour l'Afrique, à travers Forward, mais Forward pour donner un billet pour l'industrie de l'UEFA. Donc, ils ont des programmes pour l'Afrique. Donc, l'Ole, le Nidje, le Motahol. Ils ont dit que ça les intéresse, ils ne choisissent pas leur présent, mais ça les intéresse. Mais ça, c'est très néant. Mais ça, c'est ce que tu dis, c'est des plans d'aide à l'Afrique ? Non, ce n'est pas des aides. C'est un programme qu'il a mis en place pour toutes les fédérations, mais surtout pour les pays africains. Parce que nous avons dit que le programme est faux de l'autre. Mais si tu prends les pays africains, si tu prends les pays africains, c'est un budget pour l'UEFA. Donc, nous avons fait un programme pour l'UEFA. Donc, nous avons fait un programme pour l'UEFA. C'est ça la vérité. Nous avons fait un programme. C'est vrai que, bon, tout le monde est affilié, tout le monde est au même niveau d'égalité. Mais les africains, nous avons fait un FIFA. Ce n'est pas la même chose que l'UEFA, ainsi de suite. Mais est-ce que l'UEFA n'est pas l'UEFA ? Mais pourquoi l'Afrique ? Mais parce qu'on n'a pas les moyens de notre politique. C'est aussi simple que ça. Oui, nous avons fait un problème. Aujourd'hui, nous avons fait un problème au Sénégal. Parce qu'on se qualifie régulièrement aux compétitions mondiales. En plus du programme d'assistance financière de l'ACAF et des programmes pour l'autre. Mais en plus de ça, on se qualifie. Donc, on a des rentrées d'argent, des royalties de la FIFA, ainsi de suite. Rappelle-toi, M. Senghor, vers la fin de la Cannes, la fin de l'interview, c'est le gros problème, c'est quoi ? C'est le sponsoring au Sénégal. C'est le domaine où ça ne marchait pas. Quand Pabba Sata était là, il a mené beaucoup de sponsors. Il a beaucoup d'argent. Depuis qu'il est parti, depuis 2009, on n'a pas eu de gros sponsors. C'est le problème aujourd'hui du football sénégalais. C'est le problème de beaucoup, beaucoup de fédérations africaines. Ce n'est pas la même chose qu'un pays comme la France, l'Allemagne, ainsi de suite. Ils ont plein de sponsors. Ils n'ont même pas besoin de l'intervention de l'État. Ici, jusqu'à présent, Bouloufarte, et Grinational, a su voyager. Mais c'est l'État qui prend en charge. Et les primes, elles voyagent. Si la FIFA n'intervient pas en Afrique, pour beaucoup de pays, mais je ne suis pas sûr que le football d'y en a. Nous avons fait tellement, cette année, nous avons fait le bilan de l'Afrique. Nous avons fait le bilan de l'Afrique, nous avons fait le bilan de l'Afrique. Nous avons fait le bilan de l'Afrique, parce que FIFA a donné un fonds Covid. Ils ont eu des quarantaines, des cinquantaines de millions. Donc, ça change la donne. Ça change complètement la donne. Donc, il faudrait que nos fédérations, là, ils vont tendre la main à la FIFA, et puis la FIFA va de plus en plus. Donc, quelle est la solution ? Apprendre à se faire de l'argent ? Exactement, travailler dans ce sens-là. Pour moi, nous avons eu le bilan de l'Afrique, il faut tendre la main à Murtsepe. Pas seulement pour que... Parce que c'est une zone de développement, ça. Nous, il faut aller avec nous. Nous, on ne sait pas qu'il faut aller avec nous. Compédition, c'est très intéressant. Nous, on a aussi un réaliste. En plus ? Oui, parce qu'ils ont de grandes télévisions qui sortent, qui diffusent ça. Ensuite, il y a de grands sponsors autour. C'est aussi simple que ça. Donc, Murtsepe peut apporter quelque chose à la... Fondamentalement, moi, je crois. Fondamentalement, je crois. Fondamentalement, actuellement, dans la situation actuelle de l'Afrique, c'est au moindre mal. C'est au moindre mal. Moi, je le crois sincèrement. Même si, effectivement, les gens peuvent avoir des doutes par rapport à son intérêt dans cette... Est-ce qu'il aura le temps, réellement, de s'occuper de ça ? Parce qu'il est dans mille choses. C'est mille choses. En même temps, ça, c'est une question. Mais, effectivement, il peut ouvrir beaucoup de portes. Sous-titrage Société Radio-Canada, Alors, allez-vous, Murtsepe, président de la CAF ? Comment vous avez-vous dit urgent pour Patrice Murtsepe ? Chantier est un peu urgent en Mali. Parce que le football africain, tant qu'on ne peut pas s'occuper, nous, 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 c'est quasiment devenu des ordonnés. Quelqu'un dirigeait tout le curé qui a eu. Parce que le secrétaire général était intérimaire, le président était intérimaire. Mais au moins, on a eu... On a eu le président, on a eu le secrétaire général. L'homme est déjà un gage de stabilité. Selon l'ADMO, il est panneau. S'il faut réconner l'administration, il faut renégocier les droits autour du football africain. Et puis, nous avons réorganisé l'administration de l'audit pour faire la compétition et nous avons amélioré pour les valeurs. Donc, c'est le chantier, c'est le priorité. Mais nous avons décidé de faire le comité exécutif pour faire le comité. Et puis, nous avons décidé de faire le programme commun. Nous avons fait quatre programmes pour faire le programme. C'est le programme de viatique et de chemin de fer pour nous entamer les travaux d'Hercule dans le football sénégalais. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça veut dire que ce n'est pas l'ordre du jour. Ok. Mais également, on peut l'envisager. Non, ce n'est pas l'ordre du jour. Pour l'instant. Amour, la question ne se pose plus. Mais quand il dit pour l'instant. Bon. Il y a une nuance. Oui, je ne peux pas tout dire. Non mais cette date, cela peut arriver dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, dans Tout à fait. Adjug. Le problème ne se pose pas. Ah d un. Côte d'un. Côte d'un. Je n'ai pas le cas de Cameroun. Deux ans après, j'ai pas le cas de Côte d'Ivoire. Deux ans après, j'ai pas le cas de Guinée. Ou plutôt, l'inverse. et donc pour l'instant quand le débat se posera on avisera et puis en toute réalité moi personnellement je ne suis pas contre une canne tous les 4 ans parce que le projet d'augustin le projet d'augustin avec beaucoup de problèmes ils lèvent le pied de temps à autre alors que nos joueurs le cognent ils ont besoin d'exposition ils ont faim, ils sont motivés ils veulent être professionnels et ils ont plus d'engagement et là, il y a eu des gens qui sont passés il y a eu beaucoup de buts il y a eu de bons footballs et il y a beaucoup de talents qui ont été révélés de haut niveau Je ne serai pas contre une canne tous les 4 ans et une canne renforcée tous les 2 ans avec le même cahier de charge que la canne actuelle. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Pour l'instant, c'est pas encore... Parce qu'effectivement, bon, on voit que l'équipe est de candidat pour une canne à 16, nous changer les règles qu'il a. Même en Europe, ça n'existe pas. Même à la Coupe du Monde. Mais bon, c'était un candidat de la FIFA. Non, c'est vrai. C'est un candidat de la FIFA. Ça, c'est vrai. Puis, les règles ont. Coupe d'Afrique. Il a commencé, éliminatoires, une canne à 16, il a commencé à l'église 24. Ça, ça n'existe pas. Cameroun parait-il après l'église de côté de Cameroun. C'était trop juste. C'était trop juste. Donc, je me suis dit, c'est la décision du comité exécutif de la réunion. Je me suis dit, c'est le président de la Confédération africaine de football. Premier vice-président, c'est Augustin Senghor. Deuxième vice-président, c'est Ahmed Yahya. Troisième vice-président, c'est Suleyman Waberi. Quatrième vice-président, c'est Seydou Mbombo Ndjoya. De Cameroun. Cinquième vice-président, c'est Zat Ibrahim. C'était la présidente du comité de normalisation. C'est un Suisse d'origine congolaise. Parce que, comme nous l'avons dit, tous les candidats qui ont été proposés par la fédération internationale FIFA, nous l'avons dit. Sauf Moussafa Adji. Vous êtes Libéria. Parce qu'il était contre le président de Malik. Non, c'est pas ton président. Antonio Joanne. Membre du comité exécutif carvin, zone nord, Moui Wadijari, zone ouest à Moussafa Raji, zone centrale, Cédou Mbombo Ndjoya, zone ouest B, Gibrila Amidou, zone centre-est, Suleyman Waberi, zone sud, Elvis Rajah Chetty, du Seychelles, et Meklin Letchivi, du Botswana. Botswana, il faisait partie de l'équipe de campagne du candidat Moursepe, depuis le départ. Il a été récompensé. Ils ont pris tous les postes. Le football féminin, nous avons aussi candidat Ibrahim, du Comor. Moi, c'est le président du comité de normalisation du Comité de normalisation du Comor. D'accord. Comment ? Donc, ils ont tous les postes. Ils ont voté par acclamation. Le Tunisien m'a mis l'épasser parce que c'était le seul candidat. Mais il a été récompensé. Bien sûr, c'est posté, comme tous les postes. Mais de manière générale, on a accepté ça. Mais ça se passait pas, il nous veut dire qu'il y a dans les 1es centres nationales. Sans coups ferir. Donc, là, on est sous la couple de la fédération internationale. À ça. N'gir Massage Bouddiard Tion, t'as mouléne gamme Piro Valda. Val d'Afrique et Piro Valda, nous ont l'émission Retro Sport. Merci beaucoup. Je vous remercie. Oui, il peut se présenter. Mais Augustin, c'était le troisième et dernier mandat. Je pense que Maman Ademandou l'a rappelé dans l'entretien qu'il avait fait avec l'accord. Donc, Augustin, je pense... Mais c'est compatible d'être premier vice-président de la fédération ? Bien sûr, bien sûr. Il ne l'interdit. Aucune loi ne l'interdit. Ah bon ? Mais Augustin, bon, s'il donne sa parole, je pense que c'est quelqu'un de... Il sera même chargé de... Je pense que c'est quelqu'un qui... Quand il donne sa parole, il tient ses engagements, c'est ça. Mais il y a autre chose aussi, Malik. Qu'en 2022, on risque de ne pas libérer certains joueurs professionnels. L'autre chose, ça cause problème. Pourtant, il y a des personnes... C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été sélectionnées en équipe nationale 1. Yoh, Salif, quel est ton point de vue, Batsy ? Deux matchs. C'est un match où tu peux gagner le local. Mais pour une phase finale, tu as une équipe locale. Non, pas la phase finale. Tu l'es délégée, Mère. Oui, en fait, d'autres façons. Les deux dernières journées, les déclats, les déclats, les déclats, les déclats. Non, je suis parfaitement d'accord. Maïdon Wartan, je faisais un entretien hier soir avec Amdi Faye par rapport à ça. Il a cité d'autres joueurs, pas des joueurs locaux. Mais oui, oui, je suis convaincu qu'il y a deux ou trois joueurs... Par exemple, je prends comme ça l'exemple de Madi Kekan Dijara. S'il n'était pas au Sénégal, je suis convaincu que si on est 54 équipes nationales africaines A, au moins sur les 30, il pourrait être tout l'air. Il s'appelle Madi Kekan, c'est le milieu de terrain du Dijara. Pape Ousmane Saho, le joueur de Dijara. La femme de particularité, l'une outil actuellement, percussion, vitesse affaire, le goût de la moune, la chanson, le joueur du National A. Maintenant, qu'est-ce que l'entraîneur va faire ? Aujourd'hui, effectivement, il y a un gros souci de libération des joueurs expatriés. Est-ce qu'il faut les appeler ? Mais ce n'est pas la première fois que ça a existé. Il y avait des temps. Il a forcé ça. Rappelons-nous que il y a un carton rouge pour le football au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal n'est pas n'importe quelle équipe en Afrique. Même dans le monde, c'est une équipe qui a de la valeur. Des joueurs, nous ne savons pas, il faut que nous jouons. C'est des joueurs qui jouent dans les championnats professionnels. Il faut que nous devons augmenter ses valeurs marchandes. Mais moi, je pense que oui, il y a certains locaux en rapport aux matchs internationaux. nous avons fait une Coupe de la CAF à la Ligue des Champions. Mais si nous avons fait une liste 23 ou 26, nous avons fait une liste. Le gardien, par exemple, de Jarafe. Mais il n'est pas aussi fréquent. Oui, il n'est pas aussi fréquent comme toi et moi. Mais il y a des journalistes qui ont fait un match. Il y a des journalistes qui ont fait un match. Il y a des journalistes qui ont fait un match. Avant le Covid-19, il y a des journalistes qui ont fait un match. Mais avant le Covid-19, on se connaît de... On se connaît de... le nombre de journalistes, ça c'est clair mais je vous dis c'est clair, je vous dis je vous dis, je vous dis, je vous dis je vous dis, je vous dis, je vous dis depuis un an nous ne pouvons pas dire les championnats de Sénégal ils ne connaissent même pas, ils ne peuvent pas de jouer des journalistes sénégalais il y a des journalistes supermer oui, il y a des personnes donc, donc, donc nous avons cette année, d'accord maintenant, quand nous avons dit que nous avons des professionnels nous avons des gens qui nous appellent nous avons des gens locaux une équipe nationale doit avoir des jours locaux en son sein en fait, c'est l'équipe la plus pas forcément les meilleurs jours mais l'équipe la plus complète, c'est ça? la plus homogène c'est ça, ça veut dire que, bon, parfois ils disent, par exemple, si on prend l'exemple de la Cour d'Ivoire de 2015, c'est pas la meilleure équipe de la Cour d'Ivoire de 2015 mais mon mot gagne c'est ça, si on prend dans la décennie 2006 même l'équipe de la Zambie de 2012 de 12 il y avait des locaux mais il y avait plus d'expatriés mais c'est l'expatrié il fait l'année dernière qu'on a fait à fait du sud de l'année c'est ça, c'est ça donc c'est un peu ça mais d'autres façons je pense qu'aujourd'hui il y a certains de nos joueurs locaux qui approchent parce que soit j'ai les 23 joueurs mais d'habitude 5 joueurs nous avons de football 18 joueurs et même gardien de lui nous avons de jouer sur une équipe nous avons de l'équipe nous avons de l'équipe j'ai demandé ça c'est la Coupe du Monde en 2018 si on sélectionne un joueur FIFA ne l'a pas fait le club par exemple Khadim Giaï Khadim Giaï Oréa 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 c'est la Coupe du Monde j'ai demandé à la Coupe du Monde parce que la Génération fut mon domaine c'est la Coupe du Monde je ne sais pas 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 parce que bon il y a 23 joueurs il n'y a pas de jouer 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 il n'y a pas de 100 millions 150 millions pour faire ça bon je ne sais pas mais donc il faut réfléchir parce que comme Aliou l'a dit un peu le football il n'y a pas de développer en même temps pas seulement l'équipe nationale donc là il faut avoir il faut faire avoir des mesures fortes prendre des mesures fortes dans ce sens donc ce qui est de sauture soit c'est le cas il n'y a pas de antenne ou il n'y a pas de une course il n'y a pas de une course je ne sais pas depuis j'ai envie à Coupe du Monde je suis le premier appel je ne sais pas moi je ne sais pas qui je suis je ne sais pas Donc là, je m'apprends sur le basket de la journée. Donc là, je m'apprends sur le basket de la journée. 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 ils sont premiers à trois points du deuxième il y a beaucoup d'espoir comme l'issé à l'effort amener l'organisation les dirigeants sont revenus les moyens sont sur place c'est ce qu'ils sont sur le bon chemin on souhaite que ça continuerait mais l'agent d'arc est en train de de faire le travail nécessaire pour revenir en première en ligue 2 et en ligue 1 on peut dire on peut parler ainsi on a remis le couteau dans la plaie quand même j'ai à ce que la ja représente la ja se retourne dans cette situation là ça fait mal très mal parce que beaucoup les boires sauré sallégal il y avait un temps jusqu'à quelques années football de club j'allais ni voir bon parce que imaginez rappelez vous bien en début quand vous revenez à la canne c'est un peu grâce à la chandarte c'est l'équipe de l'agenda qui a fait la finale de la coupe de la caf contre le club sportif c'est ça nous qui avons vu que la coupe d'afrique occidentale française la chandarte qu'on a gagné deux fois c'est ça c'est une très 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 grande équipe qui était dans le staff de l'équipe nationale du burkina qui aujourd'hui rentre chez ou mandouille comme un autre sénégalais pour y entrer c'est une autre sénégalais de frères des frères c'est assez à c'est l'agenda c'est grâce à l'agenda donc la chandarte a nous a permis d'emmener au marseille comme on fait la participation du sénégal pour jouer les éliminatoires de la coupe du monde l'état du sénégal a refusé de qu'il a la fédération n'avait pas il avait pris son propre argent vraiment c'est des types de dirigeants jusqu'à présent le football sénégalais en a besoin manchou me déguez soir j'ai j'ai mal j'ai mal j'ai vécu ce moment là c'est mes débuts en journalisme je venais d'avoir mon diplôme au CST et ainsi de suite c'est mes débuts en journalisme j'ai vécu ce moment de gloire de football de club au sénégal et le présent c'est que moi je j'ai dit je n'ai qu'à l'agenda contrairement à ce que j'ai amené à gauré il y a les scènes anciens jours j'ai à pratiquement à pas les dirigeants on ne voit pas à les rouges et même si c'est au début de cette idée on est déjà chassé mais je n'ai quitté moussanda ou au fond roger ou au coton au fond mais moi il me explique qu'on a tendance à fila andel qui le faire donc on le voit aux marbaille ils sont entre les loupes et nous les dégâchés donc tout faisait partie du staff de ma sec du club au Blocon mais on a un peu mieux l'avantage et nous les dégâchés donc ça c'est un mal qui sera difficile à soigner puisque les synd investigación complètement mais ils ont les mêmes dirigeants je vais lui aller voir je crois que je crois que je vous ai dit je crois que nous tous les joueurs vont revenir parce que la Chine d'Arc c'est une grande famille je sais que le président a réussi à garder le cap Cheikh Sec, président, en mode Joe Boyband dans le staff mais je sais que c'est le temps que je vous dis je sais que c'est le temps que nous étions dirigeants je sais que le président de la Chine d'Arc il s'était un peu retiré il s'est sorti de former Club Medina mais quand les choses sont revenues à la normale ils sont venus ils peuvent revenir, c'est ce qui est arrivé mais ils sont revenus ça peut arriver à la Chine d'Arc ça dépend juste qu'il y aura une direction parce qu'au sport, Malik, c'est ce qu'on a fait parce que quand les gens reviennent ils ont joué dans l'équipe c'est un avantage extraordinaire qui a été s'il te plaît donc comme tu dis, les équibes ne sont pas terminés ça porte le temps c'est une famille toujours il ne faut pas s'il te plaît je crois pas les gens ne sont pas s'il te plaît pas s'il te plaît alors les gens sont venus donc qui répondent au mur ? bien sûr ils connaissent le temps mais comme place c'est l'ancien jour de Corée? Olivier Cabot Olivier Cabot oui, l'ancien jour de Corée je suis à l'aube d'Augustin, j'ai dit que mon grand-grand est venu à dire je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire avec quel titre je ne peux pas dire que mon grand-dol il faut qu'il y ait une responsabilité il faut qu'il y ait une responsabilité donc c'est à l'aube d'Augustin au bureau d'appeler les anciens ils ont appelé ça les gens nous ont appelé les gens nous ont appelé le téléphone c'est que l'Augustin a fait le téléphone il y a des vrais supporters c'est la direction qui gère ça mais quand tu vois que les documents ils ne peuvent pas dire ils ne peuvent pas dire qu'ils deviennent ils reviennent parce qu'elle ne sait pas qu'ils sont les gens c'est à 100 livres vides autour comme je le disais je ne veux pas dire qu'ils jouent ils ne veulent pas dire que les déclics en fait le championnat on a joué que la 10e journée il reste 3 journées 7 points l'âme le premier en 19 le premier en 19 il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de la zone il est difficile il suffit de faire trois victoires c'est ça c'est ça c'est ça c'est un équipe prochain qu'il y ait d'autres lambos dit à que un mec sain à claque de guerre numéro deux mais avec qui est bouillie de faune les peuples vieux la moune leur marché moune 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 réglé non réglé c'est pour moi mais comment c'est ça ici quand même oui mais ça n'a pas parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de ce n'était pas bien maîtrisé ce n'était pas bien maîtrisé peut-être jaspera mais filles sur le plan local amnou barigno camille de je pense que l'avenir de la lutte va passer par ça bien sûr parce que les sports de mma à fériaux c'est bien organisé c'est ça c'est ça mais la lutte a reçu quand même ça parmi tous les sports au sénégal sur le plan de marketing de la vente des affiches c'est la lutte qui a fait le plus gros problème mais il y a une régression les gars il y a une régression qui a fait bien sûr bon c'est lié à la crise à leur comportement parce que j'ai des gars et des signes y a un combat il est frustré des hôtels-là et tout le monde a mis peur un peu comme un bataille de radis un peu diguente le bouillé à terre non ah moi ce tribunal pour dans le monde bala gayak lukini qui au bongé va bon pholey le wang quio deves à suivre bine boropor mais qui radisson là un grand hôtel tout le monde aismus nous techo ko techo complètement pourquoi tu es le sponsor du guiné pour le faire revenir c'est pas facile sauf que c'est un spectacle qui peut vraiment se vendre c'est intéressant avec beaucoup d'ambiance je pense qu'ils peuvent s'adapter il y a 10 combats le combat peut maîtriser le combat c'est-à-dire que c'est lui le maître d'oeuvre de l'organisation le combat peut durer entre 25, 30, 40 minutes il ne faut pas maîtriser il ne faut pas maîtriser le combat il faut traîner en longueur le fait difficile c'est des choses qui nous devons agir bien sûr c'est ce que l'ancien président de l'Ordre il n'a pas eu le choix de l'Europe il suffit de savoir bien sûr le coup d'envoi à la coupe du monde en 2022 il a deux ou trois ans tu sais Exactement Donc il faut ça Mais la télévision se prépare en fonction de ça Donc tu n'oses pas Déplacer comme ça C'est ça Donc c'est des choses C'est faux Mais il faut terminer pour le mot Parce que Les décisions Ils sont incontournables Parce qu'ils sont les principaux De l'arène Il faut nous rentabiliser C'est un investissement Parce qu'il n'y a pas de sponsor Il faut se conformer aux horaires Parce que l'horaire est de la même importance Là, il ne peut pas être le bonheur De ce grand combat Il y a 21 heures Malik c'est triste Si nous sommes depuis 16 heures Il ne faut pas 21 heures Il faut que 22 heures, 22 heures 30 Il n'y a pas de sécurité 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 Parce qu'ils ne peuvent pas Rester pendant toute une journée Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de sécurité Il n'y a pas de sécurité Il n'y a pas de sécurité Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de sécurité 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 Des réponses Parce qu'il n'y a pas de sécurité on ne change pas une méthode qui gagne on ne change pas une équipe qui gagne donc on doit vraiment Ogyssen est le premier vice-président de la CAF on va le pousser à vraiment aider le comité d'urgence à reconsidérer sa position par rapport à ça pour que nous organiser, non seulement on a une belle génération mais nous on a besoin de ça nous sommes U23 nous sommes U23 nous sommes cannes nous sommes un chute de suite ils sont ballés aux choses olympiques donc on a besoin de cette génération nous avons une compétition vous savez ce qu'on veut dire quand on a dit la compétition on a dit qu'ils sont venus à l'école et qu'ils sont venus à l'école et qu'ils sont venus à l'école pour les crêpins mais est-ce que la représentativité est assez faible c'est normal Malik et Malik, rappelle-toi nous avons eu un sixième d'arrêt ils sont venus en bac ils sont venus en brevet c'est ça c'est l'élite l'équipe c'est l'élite c'est forcément mais aussi bien dans les d'abord en France les champions du monde l'équipe de champions du monde U20 avec l'agent l'agent de Pogba il y a deux ou trois jours ils ont une équipe nationale c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe c'est l'élite c'est extrêmement l'élite rappelle-toi nous avons eu un 36ème mois le brevet nous avons eu un enseignant nous avons eu un bac nous avons eu un bac c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe je veux dire au moment où il y a des jeunes qui ont amené une possibilité pour voir les l'élite nous avons eu un bac ils ont amené pratiquement depuis des années il faut renouveler il faut changer il faut renouveler non non pas à nous ça a dit non pour Malik c'est une génération qui a été sacrifiée pourquoi ? à mon avis à son avis parce que c'est une génération au niveau de notre entre-jeu Crépin c'est une génération au moins où les deux militaires ils sont restés en arabe mais Crépin n'est même pas un militaire c'est un attaquant excentré c'est un meilleur match aussi bien à Bruges aujourd'hui qu'à Monaco c'est l'exemple de chez Dissart même si ça il a eu quelques problèmes il y a eu un problème 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 dans un confort psychologique qui ne s'explique pas confort au moment où nous avons des jeunes ils peuvent apporter quelque chose la concurrence n'est pas simple justement est-ce que tu penses qu'on doit changer complètement non pas on changer mais ça on ne peut changer mais renforcer je pense qu'il est en train de faire à 12 peut-être que c'est lent pour toi trop lent trop lent même parce que pour les deux par exemple ils seront 30 minutes et plus il faut maintenir c'est ce que Amdi Paye m'a dit justement il faut commencer à injecter du sang merci Amara Traoré aussi m'a dit la même chose il y a 7 ou 8 mois parce que Kan doute avec 30 non 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 oui exactement mais moi ça tout ça m assez ça tout les trentenaires, les trentenaires, les rogers, les chars, les sept ou huit personnes, les titulaires dans l'équipe. Pour gagner une canne avec ces trentenaires-là, ce sera compliqué. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait régénérer. Mais j'ai compris ça au cours de la compétition. Il y a des petits bires. Je sais que l'âge est éliminé. Il y a des gens qui peuvent apporter quelque chose de plus. Et qui sont jeunes. Jeunes. Il y a 20 ans. C'est vrai. C'est un temps grave. Bonjour, comme parle Mata Sal. On a convocé mon rôle. Comment ça se passe ? En principe, il faisait partie de la présidence. Maintenant, est-ce que son club va le laisser ? Justement. On l'avait convocé. On doit les convoquer. On doit les convoquer. Mais alors, on les a convoqués ? Justement. Ça a dit que l'équipe, il y a un groupe fermé. Et puis il y a un résultat. C'était la même chose avec les papilles Demosy. C'est autre. C'est une équipe de feu pendant des années. Il y a des cadres. C'est un problème. L'équipe de l'équipe d'hôpital. Ce sont les enfants qui font des enfants. Mais tu n'as pas changé deux tiers de ton équipe ? Non, pas deux tiers. Mais tu n'as changé. On ne sait pas. Mais nous nous mettons. On ne nous l'a pas tous. On ne nous l'a pas tous. Mais actuellement, ils sont particulières dans le club. Justement. non je veux parler de ces gens là nous sommes d'accord nous sommes d'accord c'est facile de les chanter mais bien sûr mais quand il est en groupe d'Afrique oui mais ça ça peut arriver Guy Varch de qui est en 98 il n'a pas marqué un seul but qui est Jirou en 2018 il a marqué ça peut arriver mais il a fait marquer il n'a pas marqué 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 Afrique c'est d'autres réalités c'est-à-dire vous vous rappelez en 2012 qui a été champion d'Afrique avec l'Afrique du Sud avec l'Afrique du Sud ils ont l'habitude de jouer sur les terres africains comment ça se passe donc c'est différent c'est différent c'est vrai par exemple je donne un exemple comme ça ils se sont filés ils connaissent le réel on les appelle on a appelé on a appelé on a appelé avant qu'il ne parle c'est vrai je suis d'accord avec vous mais à la dessage du coach il n'y a pas marqué parce qu'il faut qu'on voit il faut qu'on voit le talent mais tu as besoin de jouer quand tu as le talent tu peux faire jouer le gars pour le préparer personnellement parce qu'il n'y a pas joué il n'y a pas de 23 ans c'est ça le problème c'est ça le problème je pense qu'il y a un suivi je pense qu'il y a un suivi maintenant est-ce qu'on leur donne carrément leur chance c'est notre problème mais il y a un suivi Édouard Menni doit penser qu'il est devenu pour le remplacer parce que lui il fait ses preuves constamment oui Édouard Menni doit penser qu'il indique non parce que Alfred Gomis justement mais tu peux prendre comme troisième gardien le gardien du giraffe du giraffe oui mais bien sûr comme ça il l'apprend non mais bien sûr pour le faire grandir ou bien le jeune gardien pour le faire grandir comme ça il est excellent il a l'arrêté exactement même si il y a un enfant mais il a éliminé il a fait un enfant il a fait un enfant et puis il a demandé ça il a fait un enfant la défense toute la défense toute la défense il a été le dernier empât un gardien quand même c'est ça pour que le journal du giraffe il a l'arrêté tu es toujours tu es un gardien jamais mais le terrain il a avancé entre vie avec l'arrêt centrale non donc on a eu l'auditeur je me suis dit et je suis dit j'ai dit j'ai dit je suis dit je suis dit je suis dit je suis dit j'ai dit j'ai dit je suis dit j'ai dit je suis dit j'ai dit un homme qui aimait bien de football un grand supporter du giraffe aussi On a fait partie des équipes qui jouaient entre artistes. Donc on a fait partie de la famille, de toute la famille sportive, avec tout le monde musical. Surtout, on a fait partie de la génération, on a fait partie de la génération. On a fait partie de la génération, on a fait partie de la génération. Je vous remercie de cette invitation, c'est avec un plaisir, comme tu l'as dit, on s'incline sur la mémoire de John Seck, qui est un vrai Sénégalais, un grand Sénégalais. On a perdu un grand Sénégalais, un grand compatrior qui a mouillé le maillot pour le pays. Je vous remercie de la famille. Je vous remercie de la famille. J'ai eu le journal du soir. Je suis de Femme, Sén Radio.